commune d'engrais terminus 81 c'est ici dans ce coin de rue que ses enfants ont élu domicile derrière ces mines enjouées chacun porte une histoire différente les salles à la maison maman voulait me frapper et puis j'ai fait la maison et je suis venu au village je suis venu au village et je suis venu à bidon et ça je vais à bidon ici maintenant j'ai fait que je suis dans la rue car ça fait très longtemps depuis combien d'années tu es dans la rue depuis 2019 tu es dans la rue pourquoi tu as quitté la maison parce que maman n'est pas là-bas ici elle est ma grand-mère et moi elle m'a échappé maintenant parce que c'est ça parce que j'ai pris l'art de maman j'avais trop fait peur ils n'ont pas préparé la maison on dit qu'on a caché la roupée mais il n'a plus l'art de maman après la fuite de leur foyer d'origine ils n'ont eu d'autres refuges que ces rues qu'ils arpentent pour certains depuis 2019 drogues, vices, insécurités ils y sont totalement livrés leur seul moyen de survie c'est mendier pour espérer couvrir leur faim au moins une fois par jour ou pas du tout on cherche les gens on dort on cherche les gens, on s'en mange on finit les mains, on s'en dormit, on se réveille le matin on sent les grises, on s'en se lave et puis on mange là-bas aussi quand les gens finissent de manger là, ils mangent le reste on finit le reste, l'autre à côté là, ils voient l'eau là en journée, cette mode de terre sous l'arbre leur sert d'espace de repos le soir, c'est à l'autre bout de la rue, sur ces cartons posés au bas d'une église ils disent que ces enfants passent leur nuit que chaque jour on demande à l'argent afin de manger la nuit, c'est ici, on vient d'entendre parce qu'il n'y a même pas de gens chercher l'argent sinon on vient de ça, on vient de l'arbre souvent victimes d'abus de toutes sortes ces enfants ont pourtant des droits des droits que tentent de faire respecter les autorités compétentes en Côte d'Ivoire, plusieurs centres de resocialisation ont fait de la protection des enfants une priorité aujourd'hui, on dénombre environ 200 enfants retirés des rues et pris en charge par des organisations sociales nous sommes au foyer d'Obosco, dans la commune de Marcory entre les murs de ce centre, se reconstruisent une quarantaine d'enfants en situation de rue, pour la plupart ces jeunes ont dû quitter leur famille du jour au lendemain mais désormais, ils font l'expérience d'une vie en collectivité donc ici, nous accueillons les enfants de la rue les enfants en situation difficile qui ont à partir de 8 ans et jusqu'à 16-17 ans donc les enfants nous viennent de la rue pour la plupart où ils nous sont référés par des structures étatiques comme la direction de la protection de l'enfant le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables du ministère de la famille et de la famille et de l'enfant ils nous viennent aussi de la brigade des mineurs la sous-direction la lutte contre la traite des enfants et la délinquance juvénile vous allez donner un pays qui commence par la lettre A une ville qui commence par la lettre A nous sommes dans la salle polyvalente la salle polyvalente est une salle qui nous sert à la fois de réfertoires nous utilisons aussi cette même salle pour les jeux nous utilisons aussi cette salle pour les études, les soirs en ce moment nous sommes en train de faire un jeu qu'on appelle baccalauréat qui consiste à donner le nom d'une ville, d'un pays, le prénom d'une personne et puis le nom d'un fruit ou d'un animal à partir d'une lettre et donc c'est vraiment on met les enfants en compétition juste une saine compétition ça nous permet aussi de réveiller en eux les connaissances les plus jeunes suivent un processus d'alphabétisation et de mise à jour scolaire tandis que les plus grands intègrent un processus d'apprentissage à de petits métiers arrivé il y a quelques années au foyer, Otiniel a pu reprendre le chemin de l'école de la rue, il est aujourd'hui diplômé d'un BEPC je vivais pratiquement dehors, je ne rentrais pas à la maison voilà, maintenant un jour, je suis venu et puis quelques amis ici ils m'ont accompagné ici, je connaissais un peu, ils m'ont accompagné ici maintenant, ils ont expliqué le problème aux éducateurs qui étaient ici petit à petit, j'ai appelé mes parents, mes parents sont venus ils ont cousé avec mes parents et c'est ça qu'ils ont pris la décision que je puisse rester ici pour que je puisse aller à l'école depuis que j'ai repris l'école l'année passée, ça n'allait pas mais vers la fin d'année, j'ai commencé à me rechercher je me suis mieux au travail et j'ai mon BEPC comme lui, plusieurs autres enfants se reconstruisent peu à peu ici, leur sont offerts gratuitement un appui psychosocial, alimentaire et médical voilà, parce que ces enfants, ils ont aussi besoin d'être écoutés ils vivent au quotidien des situations donc il faut les écouter et les aider il y en a qui veulent aller à la maison qui veulent retourner à la maison mais seuls, ils ne peuvent pas parce que souvent, ils ont commis des dégâts avant d'aller à la rue donc nous, nous proposons de les accompagner aussi à la maison, faire la médiation Le quotidien au foyer est rythmé par des temps de complicité d'éducation et de jeux mais leur séjour est d'une durée variable le temps de leur réinsertion dans leurs familles respectives Selon les statistiques, un enfant sur 5 serait en situation de rue en Côte d'Ivoire si les autorités ont fait de la protection des enfants une priorité beaucoup reste à faire pour que la promotion et le respect des droits des enfants sortent de l'idéal pour le réel remercie joies Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?